Hey yo yo yo, salutations à toi family, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'amour à distance, de l'amour épistolaire, des étudiants qui viennent ici et qui entretiennent on va dire des relations à distance ou soit de couples carrément qui viennent together, ensemble, en Russie. Qu'en est-il de leur histoire ? Qu'en est-il de leur parcours ? Nous en parlons juste après l'intro, let's fucking go, bang bang ! En fait family, si j'ai abordé ces sujets, c'est parce qu'au cours d'un live, nous avons abordé ces genres, on va dire, de sujets avec quelques personnes qui étaient un tout petit peu intéressées par ça, raison pour laquelle je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo et revenir vers vous, vous la proposer tout simplement, puisque ce sont des réalités qui existent ici en fait. Bon ben, pour revenir à ce que je disais par rapport à l'amour épistolaire en fait, je ne veux pas décrire ce que c'est, vous savez très bien l'amour à distance, c'est quand une personne, on va dire, laisse sa partenaire, on va dire, au pays, on va dire en Afrique et la personne voyage pour l'étranger, ce qui est le cas pour les étudiants qui viennent ici en Russie, il y a certains d'entre eux qui ont déjà l'âge, on va dire, d'entretenir de très bonnes relations et en plus très sérieuses d'ailleurs, depuis le pays, il y en a beaucoup qui en avaient, il y en a beaucoup qui en ont jusqu'au jour d'aujourd'hui des relations à distance, moi personnellement, j'en ai fait, on va dire, l'expérience, raison pour laquelle je viens vers vous avec mon expérience personnelle en fait, comment ça se passe ? Je sais que l'amour c'est quelque chose qu'on ne peut à aucun cas expliquer, même les spécialistes eux-mêmes, l'amour a toujours raison d'eux, même le, on va dire, le cardiologue, le cardiologue, le docteur Love, carré, bon, puisqu'il y a tant de personnes qui s'octroient, on va dire, des titres en matière d'amour, mais personne, personne ne maîtrise l'amour parce qu'on ignore ce que c'est, donc c'est l'amour véritable. En fait, je viens vers vous, pas pour vous décourager, pas pour vous apporter, on va dire, des idées négatives, mais pour vous faire montre simplement de réalités qui nécessairement peuvent vous pousser à rompre, soit à arrêter cette relation, soit carrément à entretenir davantage cette flamme pour que ça débouche dans quelque chose de concret. Nous allons partir sur l'amour, d'abord à distance. L'amour à distance, entre deux personnes, bien sûr, il y a l'écart, il y a un fossé qui leur sépare simplement, on va dire, la distance. Et cette distance peut être un plus, soit un frein à l'amour. Pourquoi ? Parce que l'amour s'est nourri un tout petit peu de attention, le fait de voir sa personne, la personne qu'on aime, le fait de profiter, on va dire, de son affection, de sa présence, on va dire, de tous ceux qui s'en suivent. Je ne veux pas faire une longue liste, mais bon, ceux qui empêchent, on va dire, que l'amour existe et perdure carrément pour ceux-là qui arrivent ici. Parce que le personne qui arrive, les étudiants, pour dire précisément, sont confrontés, on va dire, aux réalités d'ici, en fait. Tous ceux-là qui sont venus ici, ils ont connu, en tout cas, ils ont vécu une autre vie en Afrique, une fois ici, sur place, ils en ont connu une autre. D'où il y a un certain, on va dire, changement, pas totalement, on va dire, pas un changement radical, mais c'est un changement par rapport à ce qu'ils arriveront également à voir sur place, en fait. Puisqu'il y a tellement, alors tellement d'expérience que les personnes qui arrivent nécessairement ayant des engagements ou non, c'est l'anse, on va dire, dans certaines choses pour en tirer également un certain plaisir. Quand je parle dans certaines choses, c'est-à-dire le mœurs d'ici, les us et coutumes d'ici, la culture d'ici, et puis tous ceux qui s'en suivent, en fait. Présent pour laquelle l'amour ne met pas assez de temps pour perdurer, en fait. Et certaines personnes font de rencontres ici, certaines personnes en ont rêvé, de toute leur vie, on va dire, ils n'ont côtoyé, on va dire, que de frères, de sœurs, de races, on va dire, de frères noirs. Alors qu'en venant en Russie, ils sont en contact, on va dire, avec des russesses, avec des russes. Et ils se disent, bon, pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas tenter, pourquoi ne pas avoir une telle ou une telle autre relation. Combien ça ne peut pas être sérieuse, bien sûr. Soit, on va dire, un coup d'un soir, soit, on va dire, une relation purement amicale. Mais il y a beaucoup plus de risques, on va dire, pour des personnes ayant, on va dire, déjà la tangente et étant ici. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile pour les personnes plutôt qui restent en Afrique. J'ai envie de dire, ça peut être surmonté par la personne étant déjà ici en Russie. Pourquoi ? Parce que la personne, elle vit une autre vie. Que la personne qu'elle a naissée soit son partenaire en Afrique différemment, alors différemment. Des raisons pour lesquelles les relations ne tiennent pas assez. Puisqu'il y en a beaucoup, alors beaucoup, qui viennent également, qui s'effourvoient, qui oublient carrément leur passé ici, qui aimeraient nécessairement, on va dire, faire tabou la rase et mener une nouvelle vie. Raison pour lesquelles il y a certaines relations qui ne mettent pas assez longtemps, en fait. Je reviens sur le relation également qui perdure, qui débouche sur quelque chose d'énorme, on va dire. Je ne dirais pas ceux-là qui s'effourvoient ont été dans des relations beaucoup moins sérieuses par rapport à d'autres. En tout cas, non. Tout dépend également, on va dire, de cette intensité de l'amour. Tout dépend de votre relation, de votre dialogue et tout. Pourquoi ? Parce que certaines personnes ne s'y portent pas le manque de l'autre. Certaines personnes également ne s'y portent pas être éloignées, on va dire. Préfèrent mettre court. Moi, personnellement, s'il faudra que je vous donne mon avis, je vous dirais d'emblée que les relations à distance ont toujours et sont toujours vouées à l'échec. Donc, à 100% carrément, à 100%. En lieu de place de perdre son temps, on va dire, entretenir une relation nécessairement qui va, on va dire, connaître de vert et de pas mieux. Autant y mettre une fin et puis passer à autre chose nécessairement. Mais bon, il y a certaines personnes qui tiennent le coup. Pourquoi ? Parce que les études ici, ça prend 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'est là le point d'une personne à une autre, bien sûr. Et à certaines personnes également, pour mieux entretenir leur relation, font quoi ? Rétournent carrément au pays. Et puis, de temps à autre, pour mieux entretenir cette flamme et prendre soin de leur partenaire. Chose qui n'est pas faite, on va dire, pour certaines personnes qui ont calé ici depuis 4 ans, 5 ans. Ce qui est le cas, en fait, pour moi, raison pour laquelle j'en ai eu, on va dire, des relations également épistolaires, des relations à distance, mais qui n'ont abouti au jour d'aujourd'hui à rien. Donc, voilà, c'est un tout petit peu dommage. Je voulais vous en parler en long et en large pour égayer et éveiller, on va dire, votre esprit par rapport à ça, en fait. Et j'aimerais également, alors également, parler aussi de ceux-là qui arrivent ici en couple. Ceux-là qui arrivent ici en couple, premièrement, c'est une bonne chose. Deuxièmement, c'est une très, très mauvaise chose. Pourquoi je le dis ? Parce que nécessairement, ceux-là sont butés, on va dire, à un problème majeur. Et le problème est que les deux ne connaissent absolument rien de la Russie. Les deux, quand ils arrivent, ils sont en quête, on va dire, de l'air objectif. Ils veulent impérativement également découvrir la vie, saisir la balle au bon ici. Ce n'est pas du tout facile. Il y en a beaucoup, j'en ai déjà parlé dans un live. Il y en a beaucoup qui arrivent ici, bien sûr, en se disant, je vais essayer. Alors, essayer d'avoir deux, trois, on va dire, expériences, on va dire, heureuses, hein, pour me sentir bien vivante, soit bien vivante. Et ce qui n'est pas toléré, on va dire, par son partenaire, bien sûr. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout correct, mais c'est la vie, en fait. Venir avec sa copine ici, moi, je dirais, soit sa femme ici, c'est, je dirais, c'est comme si on t'envoyait, hein, tu, on t'envoyait au front avec un avantage considérable. Soit on envoyait un manchon, on va dire, au front. Donc, ce n'est pas possible, quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont allés beaucoup plus loin, précipitamment, hein, en se mariant pour garantir, on va dire, la relation, leur amour. Il y en a également qui ont fabriqué plein, plein d'enfants, hein, pour pallier au problème d'infidélité, soit au problème de la rupture, mais tout compte fait. Il y a eu ce qui a eu, ce qui est dommage, en fait. J'aimerais revenir sur beaucoup plus, hein, de réalité d'ici, mais je préfère encore m'apaisantir sur ces sujets légèrement, parce qu'il y en a beaucoup, alors beaucoup, des amis que moi, personnellement, je connais, qui sont dans ça, en fait. Mais je compte réellement revenir dans une vidéo pour parler également de filles qui viennent seules et de filles qui viennent accompagner également. Rien que de filles, eux, vous serez également fixés. Donc, voilà. Family, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser de grands pouces blés. Et, s'il vous plaît, abonnez-vous, ceux-là qui arrivent sur la chaîne pour la première fois. Moi, c'est Vimard, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501